Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au 20h. Les titres auteurs de plusieurs meurtres, assassinats et tueries, le seigneur de guerre opérant à l'ouest de la cité d'Irenghetti et Otoma Béré dans la province du Nord-Kivu a été arrêté par les FRDC à Butembo depuis ce dimanche. Dans ce journal, vous suivrez le général-major Kassongo qui explique le déroulement de cette opération. Et puis l'hôtel de la Défense Nationale. Les Kinois devront s'habituer à ce mot, à l'instar de l'hôtel de ville de Kinshasa ou du gouvernement. Ce nouveau bâtiment en construction va abriter le ministère de la Défense Nationale et le secrétariat général. Selon Gilbert Cabanda, ministre de la Défense, les travaux de construction évoluent à pas de géants à suivre dans ce journal. Et puis l'arrivée des kits électoraux à Kinshasa. Ce premier lot des kits va permettre à la CENI de procéder à l'identification des électeurs. C'est le rapporteur de la CENI qui les a réceptionnés. Enfin, un autre titre dans ce journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé à New York. Il va prendre part à la 77e session générale des Nations Unies. Tous les chefs d'État et de gouvernement sont attendus à ce grand rendez-vous. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue. Je l'ai dit, accompagné de la première dame, le chef de l'État est arrivé ce lundi à New York. Félix Tshisekedi va prendre part à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Dont la journée inaugurale est prévue pour demain mardi. En sa qualité de président en exercice de la CEC et la SADEC, Félix Tshisekedi devra prendre la parole du haut de la tribune demain mardi à l'occasion de l'Assemblée générale qui sera uniquement en présentiel. Jisqar Koussema, notre envoyé spécial. Je l'ai dit à New York pour le rendez-vous annuel, à savoir l'Assemblée générale des Nations Unies. La 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies sonne comme une rentrée de classe pour les chefs d'État et des gouvernements habitués à des visioconférences depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19. Pour cette grande messe 2022, aucune visioconférence n'est prévue. Et comme à la coutubée, tous les chefs d'État et du gouvernement devraient se soutenir devant la tribune du Palais des Verts pour leurs allocutions. Arrivé à New York ce lundi matin, aux premières heures de la journée, accompagné de la distinguée première dame, Denise Nia-Geroux, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshidombo, entend saisir cette opportunité qu'elle lui offre l'Assemblée générale des Nations Unies pour dénoncer tous les coups bas qu'elle lui inflige son voisin, le Rwanda. Entre la dernière Assemblée générale hybride de 2021 et la présentielle de 2022, les lignes ont véritablement bougé grâce au dynamisme diplomatique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshidombo, qui a démasqué les agressifs rwandais à peine couverts du label M23. C'est un Félix Tshisekedi moral haut et déterminé qui s'apprête à prendre la parole devant la tribune des Nations Unies, devant le fait projecteur du monde. Sans doute, le président de la République ne manquera pas de dénoncer toutes les manœuvres pélicues de Rwanda et les crimes de leur rassiculier de M23. Le président Tshisekedi ne manquera pas non plus de mettre le nu devant ses responsabilités face aux résultats mitigés de sa mission en République démocratique du Congo, la MONESCO, depuis plus de 20 ans. C'est en sa triple qualité, le président en exercice de la CAC, la SADEC, que le président de la République démocratique du Congo se présentera à la République de la République européenne avec des alternatives crédibles dans les domaines de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Au-delà de cette année du sang, le président de la République a activé toute sa machine diplomatique. Deux vice-premiers ministres et plusieurs ministres l'accompagnent dans cette mission. Christophe Likundula et F. Bazaiba s'activent dans le couloir du Palais des Verts pour plusieurs de ces bilatérés. Le premier lot des kits d'identification pour l'enrôlement des électeurs est arrivé ce lundi. Ce matériel, livré par l'entreprise sud-coréenne Miro Système, a été réceptionné par le rapporteur de la CENI, Patricia Nseya Teti Samba, et Jires Tofunje étaient présents. ...nationale de Nzili aux premières heures du matin. Sur place se trouve Mme Nseya Patricia Moulela, rapporteure de la Commission électorale nationale indépendante, venue pour réceptionner le premier lot du matériel d'identification pour l'enrôlement des électeurs prévus en décembre 2022. Matériel livré par Miro Système, l'entreprise sud-coréenne ayant gagné ce marché après l'appel d'offres internationales. Patricia Nseya Moulela était accompagnée du caisseur adjoint Sylvie Birimbano Balumé et du secrétaire général et exécutif adjoint, Marie-Josée Kepinga. Notre présence à l'aéroport international pour l'origine, c'est ainsi, dans la suite de la mission que nous avons évoquée tout récemment en CENI, en Corée du Sud, pour lancer la production d'équipes qui vont servir à l'identification et à l'inscription des électeurs, donc à l'enrôlement, mais c'est une joie que le fournisseur ait respecté le délai pensé convenu pour livrer ces premiers kits. De retour au siège de la centrale électorale, Mme Patricia Nseya a remis officiellement les échantillons de ce premier lot au président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, qui, à son tour, les a remis au secrétaire exécutif national, Thomas Bigtoto Kani, pour que le travail entamé puisse se dérouler, comme nous l'espérons, a dit Denis Kadima Kazadi. Et dans le cadre de la compétition sportive, le commissaire général de la police nationale congolaise, Diodoni Amouli, a reçu les sportifs de la PNC venus de Tanzanie lui présenter leur médaille de bronze. C'était après la cérémonie de lancement des opérations conjointes Sadek PNC. Iverson Kabobo pour le reportage. La cérémonie de lancement de l'opération conjointe Oussala Mawit, axée sur la lutte contre la criminalité transnationale, a pour mission de rechercher et de traquer le criminel qui s'est livré au terrorisme, trafic de drogue, vol de câbles et autres, au-delà de nos frontières. Lancé par le commissaire général de la police nationale congolaise, général Diodoni Amouli, il a galvanisé la morale de ces unités spéciales impliquées dans la traque des criminels et les a appelées au respect des droits de l'homme. C'était en présence du commissaire général adjoint de la PNC, général Silvano Kassoumou et autres généraux de la PNC. J'aimerais au nom de toute la police nationale congolaise rendre un vibrat hommage à son excellence, c'est le président de la République, chef de l'État, commandant-cipleum de nos forces armées de la police nationale congolaise. J'ai cité son excellence Félix-Antoine Chistiquet-Tirombo. Nous devons nous réjouir parce que nous lançons cet exercice à notre qualité de président d'exercice de cette organisation de l'ÉAPCO. Cet exercice, ça concerne la SARCO et l'ÉAPCO, c'est-à-dire la SADEC et l'Est-Afrique. Je vous invite à être discipliné, à être courageux et surtout du professionnalisme et du respect des droits de l'homme. Cette opération bénéficie de l'appui des Interpol et SARPECO. 30 autres pays africains sont choisis pour travailler en collaboration avec la RDC pour mettre hors d'état de nuire les ans civiques. Je l'ai dit au sommaire, longtemps recherché par les forces armées de la République, le chef rebelle a été surpris et arrêté dans la ville de Butembo hier dimanche pendant qu'il était dans une réunion de planification des massacres contre les populations civiles. Kian Denga, c'est de lui qu'il s'agit, est leader du groupe Maïmaï et il est auteur de plusieurs meurtres et assassinats dans la partie Est du pays. Jojane Dimbou pour le reportage. Magnifier la collaboration, le courage et la détermination qui a mis la main sur Sior Kian Denga et son vrai nom, Kambale Upapu Jean-Baptiste alias Kian Denga, sinistre personnage qui s'est rendu célèbre dans la forfaiture dans le sang. Il est leader du groupe occupant de son nom, Maïmaï Kane, là il faut se souplégier au M, T.M. Adef, donc terroriste de l'Adef. C'est sûr s'est rendu célèbre et autour de plusieurs meurtres, assassinats et tueries sauvages. Pour vous donner un peu plus de précision, le groupe Maïmaï Kian Denga opère à l'ouest de la cité de Lengueki dans les environs de Otomabéré et a étendu sa zone d'influence ou ses pentacules sur la localité de Ndiakatov. Le dimanche 18, grâce à la dénonciation et à la courageuse action menée par notre population en direction de votre armée, Kian Denga a été arrêtée avec 10 de ces lieutenants à bout des morts par les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors c'est ici l'occasion pour vous de vanter le professionnalisme et la discipline de nos militaires. Modeste Baati est à Boudjumbura, au Burundi. Le président de la Chambre haute du Parlement prend part à la 9e réunion consultative de la Ligue des Sénats des Parlements des Pays Arabes et Africains. Cette réunion vise à renforcer la coopération politique, économique et culturelle entre les peuples arabes et d'Afrique, Sandra Nyangé. L'aéroport international de Boudjumbura dans une ambiance de fête à l'arrivée du président du Sénat de la RDC et autorité morale de l'Alliance des Forces démocratiques du Congo Modeste Baati Loukoubou. À pas fait très, le président de la Chambre haute du Parlement descend de l'avion. Il est accueilli au bas de la passerelle par son homologue du Burundi, Emmanuel Sinzoha Guerra. Des hauts cadres du parti AFDC, conduits par le président fédéral, professeur Landry Tizongou, était présent pour accueillir l'autorité morale du parti Modeste Baati Loukoubou qui précise ici l'objet de ce séjour à Boudjumbura. Je suis venu en tant que président du Sénat de la République démocratique du Congo participer à la 9e conférence des Shorah, des Sénats, des Parlementaires d'Afrique et Arabes, laquelle conférence se tient ici à Boudjumbura pendant 4 jours. C'est au cours de cette réunion que nous allons examiner les questions communes justement à nos parlements arabes et africains. Après un tête-à-tête auquel la presse n'a pas été conviée, le président du Sénat congolais a pris un bain de foule des milliers de cadres et militants de l'AFDC ont fait le déplacement jusqu'à Boudjumbura pour réserver un accueil enthousiaste à leur autorité morale. Par leur mobilisation, les membres de l'AFDC ont tenu à démontrer que leur parti est et reste la première force politique implantée au Sud Kivu et dans les pays voisins. Le cortège du président Modeste Baati Loukoubou s'est par la suite ébranlé vers le centre-ville de Boudjumbura jusqu'à l'hôtel où étaient logés des centaines de cadres et militants de l'AFDC avec lesquels Modeste Baati Loukoubou a pu communier à travers un repas de famille. À l'instar de l'hôtel de ville de Kinshasa et l'hôtel du gouvernement, les Kinois devront aussi intégrer dans leur vocabulaire l'hôtel de la Défense nationale. Ce bâtiment va abriter le cabinet du ministre de la Défense nationale et le secrétariat général pour ce faire. Gilbert Cabanda a visité ce chantier dont les travaux évoluent à pas de géant au camp Kokolo. Les travaux financés par l'Union Européenne sont exécutés par l'entreprise arabe Constractor Jojon Dimbou et Thierry Ndazip pour le reportage. Un bâtiment est en train de sortir de terre au camp colonel Kokolo sur la venue des Libérations ex-24 novembre dans la commune de Bondalungwa à quelques encabures de la base logistique des EFARDEC. Il s'agit du nouveau bâtiment devant abriter le ministère de la Défense nationale dont le patron des outils des défenses le docteur Gilbert Cabanda Korenga a inspecté l'évolution des travaux ce lundi 19 septembre 2022. Sur place le représentant de l'entreprise arabe Contractor Équatorial Guinée qui exécute les travaux a fait savoir que ce nouveau bâtiment devant abriter le ministère de la Défense nationale sur le plan architectural s'étend sur une superficie de 4000 m2 des surfaces. Il aura deux axes dont l'entrée principale du ministre et des autres officiels contiendra une ronde sept entrées s'ouvrent sur l'avenue des Libérations et un autre axe secondaire vers la base logistique pour l'entrée réservée au personnel et au public avec des parkings prévus. Il comprendra également 125 bureaux avec deux ascenseurs qui serviront à la circulation verticale et à droite du bâtiment il est prévu la salle de conférence d'une capacité des 130 personnes. Le bâtiment contient quatre niveaux. Sauf imprévu, ces bâtiments seront livrés au gouvernement congolais au mois de mai 2023. Un partenariat de l'Union européenne par le biais du Fonds européen de développement en collaboration avec le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants et le ministère des Finances un projet qui s'inscrit dans le cadre de la réforme de forces armées de la RDC et fait suite au constat de vestusté des installations du ministère de la Défense nationale. Réhabilitation des avenues Benseke et Bompete dans la commune d'Ungalema ce dans le cadre du projet présidentiel lancé au Canlouka par le président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi l'évaluation des travaux a été faite par le conseiller du chef de l'État en charge des infrastructures. Un reportage d'Emmanuel la commissaire et Joe Koukou. Évolution de travaux du projet présidentiel au Canlouka l'avenue cimetière subit des travaux d'entretien. Ces travaux partent de l'entrée de l'avenir Benseke jusqu'à atteindre le pont Luboudi au quartier Congo. Marcelin Bilomba et Claude Moukéba respectivement conseillers économiques du président de la République et conseillers en charge des infrastructures ont inspecté l'évolution des travaux. Ces programmes du chef de l'État qui prône les inégalités sociales visent à désenclaver tout le coin. Nous sommes venus pour s'assurer si les travaux évoluent normalement. Le chef de l'État tient à ce que nous ayons des ouvrages de meilleure qualité. Notre descente est pour se rendre compte si les travaux sont réalisés conformément aux normes sur le terrain. Ce projet s'ajoute aux travaux de modernisation et reconstruction de l'avenue Bompété longue de 2700 mètres soit 2,7 km au quartier Jamaïque. A noter que ces travaux sont financés par le gouvernement de la République exécuté par l'entreprise à Rencefou sous la supervision de l'OVD. Jean Timingobila se dit satisfait des travaux d'embellissement des emprises publiques comprises entre la chaussée Lumumba et le boulevard. Hier dimanche, le gouverneur de la ville de Kinshasa a effectué une tournée pour évaluer l'évolution des chantiers. Juste après, le gouverneur de la ville, accompagné de son vice-gouverneur, se sont rendus dans la commune de Lemba pour se rendre compte de l'effectivité des travaux de l'éclairage public. Willy Atounakoff pour le reportage. Très déterminé à matérialiser dans sa juridiction la vision du chef de l'État visant l'amélioration des conditions sociales des Congolais pour sa réélection en 2023, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Timingobila Mbaka, a consacré la journée de samedi 17 septembre 2022 à l'évaluation des travaux d'embellissement des emprises publiques à Tchangou et à Mouamba. Accompagné du vice-gouverneur Gérard Molumba et de quelques ministres provinciaux, le numéro 1 de la capitale a débuté sa ronde dans la commune de Massinan jusqu'à Lemba en passant par l'aéroport international d'Injili et la commune de Limité. Vraiment, nous avons apprécié les travaux à compte depuis jusqu'ici. Le plan de lancement des travaux est atteint un niveau assez intéressant. Je pense que dans le jour qui vient, les Congolais seront satisfaits des taux de travaux que nous sommes en train de faire aussi bien des travaux d'infrastructure et routière que des travaux d'embellissement, des travaux également d'éclairage public pour la planète. cette descente sur le terrain était une opportunité propice pour le premier citoyen de la ville de Kinshasa de se rendre personnellement compte de l'effectivité des travaux d'implantation des poteaux pour l'éclairage public sur la route bypass dans la commune de Lemba. Nous sommes en train de faire le raccordement pour lancer finalement l'éclairage public sur ces tronçons compris entre l'échangère délimitée et rond-point-gaba pour la première phase. L'occasion faisant le larron le gouverneur Gentil Mbobila a rappelé face à la presse d'autres réalisations à l'actif du gouvernement provincial de Kinshasa notamment plusieurs avenues modernisées et construites le projet Kinbo Peto et l'opération Zéro Épave en dépit de quelques difficultés d'ordre financier. Sachez aussi qu'un protocole d'accord sur la modernisation de la varie urbaine vient d'être signé entre le bureau central de coordination et la province du Sud qui voue une cérémonie qui intervient quelques semaines après que le BSECO ait signé un autre protocole d'accord avec la province du Kasseï central pour la modernisation de la varie de la ville de Kananga Jacques Abouaba pour le reportage. Les protocoles d'accord signés avec le Kasseï central c'est le tour du Sud Oubanguide a signé un protocole d'accord pour la réhabilitation et la modernisation des infrastructures dans cette province. C'est tard dans la soirée du vendredi que le gouverneur Jean-Claude Mabenzengwei en visite de travail à Kinshasa a conduit une forte délégation composée notamment du président de l'Assemblée provinciale du rapporteur et certains députés vers les installations du bureau central des coordinations BSECO qui ont servi des cadres pour cette cérémonie. Quelques minutes ont suffi pour sceller ce partenariat à la grande satisfaction des uns et des autres. Révenant à la cérémonie, le numéro 1 du Sud Oubanguide livre ses impressions. Je dois admettre que c'est un moment important pour la province. Vous voyez ici avec le président de l'Assemblée provinciale, le rapporteur du bureau de l'Assemblée provinciale et les honorables députés qui m'accompagnent. Nous sommes venus au BSECO requérir l'expertise de BSECO dans les domaines de marché parce que BSECO a accepté de nous assister dans la réhabilitation et la modernisation de la voie urbaine de nos villes et agglomérations mais aussi dans la réhabilitation de bâtiments, construction et réhabilitation de bâtiments publics. Les experts sur terrain nous diront mais sinon nous nous planchons sur 30 mois. Le BSECO qui vole au chevet de la province du Sud-Oubangui pour la réhabilitation et la modernisation de la voie urbaine et des bâtiments administratifs s'aligne dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Chisekedi celle de désenclaver la République démocratique du Congo. Il est à noter que les travaux prendront 36 mois. Et en nouvelles, 4406 fonctionnaires de l'État dont 37 secrétaires généraux ont été envoyés à la retraite. Le vice-premier ministre de la fonction publique a tenu un point de presse pour éclairer l'opinion. Jean-Pierre Liao a martelé sur la volonté politique et la détermination du premier ministre Jean-Michel Samalou-Condé de matérialiser les directives du chef de l'État en matière de la mise à la retraite digne et du rajeunissement de l'administration publique. Images et commentaires dans nos prochaines éditions. Les populations de la ville de Chikapa dans la province du Kassai vont être dotées de transports urbains. L'établissement public Transco a décidé d'achéminer sur place des bus qui vont permettre d'ouvrir une ligne de liaison entre Kinshasa et Chikapa. Un plaidoyer mené par le député national Guy Mafouta. Il a été reçu en audience par le directeur général de cet établissement public Chief Chipamba. Reportage. Chikapa, c'est un casse-tête. Malgré la réhabilitation de la voie urbaine, il n'y a pas de transport en commun dans ces territoires de la province du Kassai. L'exploitation du transport urbain dans le confort et la sécurité ne peut être assurée que par la société publique Transco. Voilà pourquoi l'honorable Guy Mafouta, l'élu de Chikapa, qui a toujours plaidé pour l'envoi des Transco à Chikapa, est allé voir le directeur général de la société Transco, Maître Chipamba, qui a donné ses assurances que le bus Transco va insérer récemment de servir la ville de Chikapa. La vision du chef de l'État et même l'objectif des Transco, c'est de servir tous les Congolais. Et nous, en tant qu'élus de Chikapa, nous avions demandé à ce que les compatriotes de la province du Kassai bénéficient également de la sécurité et du confort qu'offre Transco. Là, nous sommes prêts à 100% et même au niveau des Transco, ils sont prêts. C'est pourquoi nous sommes venus voir de près comment, dès la semaine ici, descendre ce Chikapa pour qu'ils complètent certaines études et enfin lancer Transco. Donc, Transco, c'est Rabel et Biachikapa dans les semaines qui arrivent. Ces bus Transco vont également faciliter les transactions commerciales entre les deux provinces voisines, Kouilou et Kassai, réunis par les ponts loungues. Et dans la province du Okatanga et celle du Lualaba, le projet de réhabilitation et modernisation des lignes haute tension a été lancé. À ce jour, l'heure et la sensibilisation de la population et des autorités politico-administratives de ces deux provinces. La dernière en date, c'est celle du bourgmestre de la commune urbano-rurale de Fongourome. Edith Challah et Yvette Makoutima. Snell SA continue sa mission de lutte contre l'incidisme et tout autre acte de vandalisme à l'encontre de ses installations. C'est dans ce sens qu'il faudrait comprendre l'opération de sensibilisation qu'elle mène présentement dans le Okatanga et le Lualaba à l'instar de la sensibilisation de la population habitant le long des lignes haute tension. Cette opération se rapporte au projet de réhabilitation et de modernisation des lignes haute tension dans ces deux provinces. Afin de mieux réaliser ce projet, la Snell a pris l'initiative de rencontrer les autorités politico-administratives locales dans le but de solliciter leur accompagnement pour la réussite de ce projet. Comme l'explique le bourg-maître de la commune urbano-rurale de Fongourome, Christian Monconto. Ce que nous voyons en dehors de cette opération, c'est un aspect économique pour le pays. Ce courant qui va venir renforcer la capacité de l'acte d'ailleurs du besoin en courant de l'entreprise d'être ici, ça va booster l'économie. Nous saluons cet engagement et nous nous disons que c'est cet accompagnement qui est nécessaire pour que la Snell, dans les 260 jours qui sont prévus pour la réalisation de la réhabilitation de toutes ces lignes, soit réellement accompagnée et que ça se fasse dans les temps qui sont réquis. La population locale s'est dit déjà sensibilisée sur cette problématique. Je sais que la population du Walaba est toujours réceptive et nous croyons que la Snell qui va bientôt commencer ses travaux de réhabilitation de ces lignes-là ne va pas trouver d'entrave une opposition état donnée quand chacun face à sa confiance. C'est à voix santé. La machine étant lancée, nul n'a le droit de l'arrêter. Ainsi la volonté du chef de l'État Félix Antoine qui se quidit dans le domaine de l'électricité prend de plus en plus corps. Et puis l'atelier sur la rationalisation des structures des prix et tarifs des produits et services de santé en RDC s'est clôturé. Plusieurs recommandations ont été formulées au cours des dix travaux parmi lesquels la réduction des prix des produits pharmaceutiques pour une couverture sanitaire universelle. Sandra Nyangui, Eric Kabamba, Guylain Cassou pour le reportage. Le jour, la facture des produits et services de santé en RDC sera moins salée. Cette troisième rencontre, en moins d'une année, des experts de la santé et ceux de l'économie avaient pour mission principale de revoir non seulement le taxe et redévence qui pèse sur le produit des médicaments, mais aussi et surtout voir comment exonérer certains produits à l'importation. Les recommandations assorties au terme de ces troisième rendez-vous visent principalement la réduction du coût sur les consommateurs. La première, c'est nous devons protéger notre industrie locale. Il y a une liste de transferts de molécules qui ont été interdites, suspendues à l'importation par son excellence, monsieur le ministre de la Santé. Il fallait aussi alléger le coût de production de médicaments qui sont produits sur place ici, ce qui fait qu'il y a certaines taxes dans la corporation AGG qu'il fallait supprimer, certaines taxes dont il fallait que le taux puisse être révé à la baisse. Le ministère de l'Économie nationale promet de s'impliquer davantage pour l'application de toutes ces recommandations afin de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, qui prône la couverture santé universelle. Nous sommes rassurés en tout cas dans la mesure où l'objectif principal qui a été dit ici dans le bon introduction de son exemple sur le ministre, à savoir affirmer réellement que les soins et les santé et les tribus et les santé s'adapteraient leur caractère social et puis travailler en sorte qu'on puisse arriver à un accès du plus grand nombre de soins de qualité. Le prochain rendez-vous est donc pris à la fin de ce mois de septembre pour un quatrième atelier où il sera question de valider les différentes recommandations. Le colloque organisé par l'université Congo s'est clôturé pendant trois jours. Les participants ont réfléchi sur les questions liées au développement de leur province, c'est-à-dire la province du Congo central. Christine Nézot pour le reportage. Les travaux du colloque sur le développement du Congo central avaient retenu trois jours durant la crème intellectuelle Congo, les notables et les professeurs d'université pour réfléchir sur le devenir de la province. Trois jours de travail avec assiduité dû notamment au niveau élevé des exposés lesquels ont permis à tous de lister des propositions concrètes susceptibles d'améliorer l'efficacité des actions à engager dans la province du Congo central. Un plan décennal à mettre à la disposition de l'autorité provinciale concernant notamment la mobilisation des recettes telles qu'expliquées par le président du conseil d'administration de l'université Congo. Simone Boso Kiamputou. Notre université de l'université de Congo jouerait pleinement son rôle de catalyseur dans ce processus afin que le plan que nous avons allumé dans le cadre de ce colloque ne s'est gagné jamais. Même appréciation faite par l'érecteur d'Améla. Cette acidité est aussi due au très haut niveau à la très grande richesse de la plupart des exposés ainsi qu'à la très grande pertinence de leurs recommandations preuve que le comité organisateur ne s'était pas trompé dans le choix des intervenants. Dans le plan de développement de la province les participants ont proposé entre autres l'industrialisation de la province du Congo central en valorisant ses potentialités naturelles forestières et autres. L'université Congo voudrait également entamer la construction de sa faculté de médecine qui compte sur la contribution de tous. Le président de l'Assemblée provinciale Jean-Claude Nvouemba qui a clôturé ses assises a fait connaître l'inscription de cette université sur le budget 2023 et a rassuré l'assistance de l'Assemblée provinciale dans la construction de la dite faculté de médecine. La direction générale de recette de la ville de Kinshasa a organisé une formation en faveur des techniciens contrôleurs et vérificateurs fiscaux de la DGRK. L'objectif poursuivi par les organisateurs est de doter les participants d'une bonne connaissance dans la collecte des données pour bien authentifier les déclarations fournies par les contribuables Rodé Panda. Réaliser une bonne mobilisation des recettes n'est jamais facile. Cela demande de disposer d'un bon bagage technique de contrôle et vérification. Ajouter à cela une dose de curiosité très poussée. C'est une méthodologie qui permet de bien vérifier le détail et de sceller les données cachées susceptibles d'infractions par les contribuables. C'est tout le mobile de la session de formation de techniciens contrôleurs et vérificateurs fiscaux de la Direction Générale des recettes de Kinshasa de Jerka. Plusieurs modules avec différentes rubriques telles que la gestion et importance des taxes tout cela autour de la mission de contrôle ont été exploités comme matière dispensée. Les expériences ont été partagées avec les experts sur comment faire les recoupements des données obtenues dans la déclaration des avoirs de l'entreprise telles que le refus des déclarations l'amélioration de la déclaration ou la dissimilation des informations importantes. Pour le directeur général de la DGK le professeur Félicien Kouloutantoula c'est technicien largué sur le terrain constitue son oeil son oreille. Je voudrais féliciter d'une façon particulière tous vos formateurs ce sont les techniciens mais ils sont ce n'est pas parce qu'ils sont à la DGK qu'on peut les sous-estimer ce sont les mêmes que Coref que les autres institutions utilisent pour aller former ailleurs et vous avez compris à travers la qualité de la matière qu'ils ont dispensées. On a eu affaire à des experts comme l'a dit le directeur général Adjoint ce que nous attendons de vous c'est l'application de les connaissances que vous venez d'avoir aujourd'hui et les réflexes que vous venez d'avoir que vous puissiez les appliquer pour un supplément d'impôt parce que s'il n'y avait pas la thèse de supplément d'impôt on vous en ferait jamais sur place pour aller contre une bonne mission de contrôle doit pousser les contribuables à reconnaître ses fautes et la met à payer et une bonne mission de contrôle doit impacter les recettes on soutenit tous les intervenants après les deux dernières sorties médiatiques de Franck Diongo au cours duquel il a tenu des propos contre le chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi les cadres de son parti l'ont expulsé du MLP il réitère en même temps leur soutien indéfectible au président de la république Félix-Antoine Tshisekedi regardez la matinée du lundi 19 septembre 2022 du MLP notre parti et le peuple congolais en général sont indignés tristes et lessivés des discours qu'a tenis M. Franck Diongo discours que nous considérons comme un message d'ingratitude et de haine le MLP notre parti présente pour se faire toutes ces excuses à son excellence M. le président de la république chef de l'état et lui rassure que tous les propos tenis par M. Franck Diongo n'engage en rien les membres et cadres de notre parti lors de toutes les réunions organisées par les partis par rapport à la position à prendre vis-à-vis du pouvoir en place la majorité des membres et cadres du MLP ont toujours opté pour le soutien au président de la république chef de l'état malheureusement par manque d'esprit démocratique M. Franck Diongo s'est toujours imposé contre la volonté de la majorité de tous les membres et cadres du parti il essayait de savoir que ce cadre du MLP renouvelle leur soutien indéfectible au chef de l'état M. Félix Antoine Tissé-Citulomo pour sa candidature à la présidentielle de 2023 et puis se communiquer avant de boucler ce journal cet avis d'appel d'offre nationale de la Banque centrale du Congo en vue de garantir le bon fonctionnement de cette infrastructure la Banque centrale du Congo se propose de lancer une consultation en vue de recruter un prestataire dans le cadre d'un contrat de service d'entretien préventif curatif et évolutif la passation de marché sera conduite par appel d'offres nationales ouverts tel que défini dans la loi numéro 10 bar 010 du 27 avril 2010 relatif au marché public à tous les candidats éligibles les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la direction de l'administration générale sous direction des approvisionnements de la Banque centrale du Congo et prendre connaissance des documents d'appel d'offres à l'adresse de la BCC reprise si déçue de lundi à vendredi de 9h à 13h heure de Kinshasa le candidat doit fournir à la preuve écrite qu'il satisfait aux exigences si après fournir les états financiers certifiés des années 2019 2020 et 2021 conformément aux dispositions légales en vigueur affichaient une situation financière solide attestée par des résultats positifs sur les trois dernières années retenues les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d'appel d'offres complet en langue française au secrétariat de la sous-direction des approvisionnements de la Banque centrale du Congo sous présentation de la preuve de paiement de la somme en francs congolais de 998 000 francs congolais non remboursables de 9h à 14h aussi les candidats munis de leur clé USB recevront la version électronique du dit dossier les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de dépôt des offres les garanties de soumission devront demeurer valides pendant 30 jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par la BCC est acceptée par le soumissionnaire les offres remises en retard ne seront pas acceptées les dépôts électroniques seront admis l'adresse CEO et Banque centrale du Congo commission des marchés direction de l'administration générale service relations extérieures et courriers 563 boulevard colonel Tchatchi Kinshasa Gombe République démocratique du Congo c'est un signé c'est un plutôt communiqué signé Malangou Kabedi Mboui gouverneur et c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir Bobo Samba revient à 23h pour une autre édition d'information au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada